bonjour tout le monde bienvenue dans ma chaîne je suis amin izoubi je parle de la crypto monnaie et aujourd'hui j'arrive avec un très très grand projet qui risque de faire x 1000 x 100 qui va exploser on n'arrête pas de parler ça sur telegram sur twitter et j'y crois énormément j'ai cherché je me suis investi presque un mois et je suis convaincu que c'est quelque chose qui va qui va vraiment tout exploser et actuellement il n'est pas très connu mais on va parler de cette crypto monnaie aujourd'hui sur ma chaîne c'est exclusif j'ai regardé sur youtube il n'a juste deux vidéos sur youtube qui parlent en français le reste en anglais mais c'est pas grave bref je vais vous donner des informations très très importantes et on va aborder le sujet de alif zéro parce que c'est quelque chose d'énorme énorme énorme première chose alif zéro est un écosystème c'est une plateforme un écosystème qui est basé sur le proof of stake donc on peut stacker sur leur site internet et actuellement on le trouve sur la plateforme mex m-e-x-c je vais vous laisser mon mon lien de parrainage pour ceux qui n'ont pas l'application ou leur compte sur mex bref alif zéro aujourd'hui il se situe à la place 2979 voilà c'est pas dans le top 100 le top 10 on verra mais ça promet énormément parce que l'offre en circulation c'est seulement 300 millions donc c'est pas un milliard ou un trilliard et aujourd'hui on est le 1er novembre 2022 le prix est là 0,92 euros et ça chute mais ça reste vers les 1 franc les 1 euros donc c'est entre 0,99 0,92 jusqu'à 1,2 c'est pas grave c'est sorti cette année le projet et les suisses dans l'équipe il ya cinq docteurs donc la communauté est énorme sur twitter ça bouge bien sur télégramme ça bouge bien s'afflique tu pas mal actuellement il n'est pas listé sur kucoin ou binance mais le jour ça sera listé sur ces deux crypto monnaies c'est déjà trop tard donc je vous conseille aujourd'hui de faire une petite entrée fait de dca avec des petites sommes ou rentrer directement quand vous voulez moi quand j'ai vu le projet j'ai dit ça il faut pas que je laisse tomber faut pas que je laisse passer devant mes yeux parce que je le regretterai énormément avant d'aborder le point technique je vais vous parler un petit peu de ma philosophie crypto monnaie durant ce beer market c'est clair durant le bull run de 2021 2020 2021 tous les gens ont acheté 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 mais le problème pour tous ceux qui n'ont pas fait de stop loss pour tous ceux qui ont laissé leur crypto stocking ils ont perdu je dis pas perdu mais leur valeur a diminué de huit ans jusqu'à 90% c'est pas bien parce qu'on n'est pas sorti au bon moment pour revenir au bon moment le beer market mais c'est pas grave mais on peut se rattraper bref il y a des gens qui préfèrent les choses solides exemple moi je dis voilà je mets 1000 francs sur cardano d'ici le prochain bull run après le halving 2024 ça peut faire fois 10 ok je me fais fois je me fais 9000 euros sur 10 000 parce que j'ai mis 1000 bien d'autres ils préfèrent le bitcoin qui risque de faire fois 4 fois 5 fois 10 j'y crois pas trop parce que pour passer de 20 mille à 200 mille pour moi c'est quelque chose d'énorme mais c'est un autre sujet ça c'est les puristes du bitcoin mais dernièrement j'ai parlé avec un ami spécialiste en crypto monnaie et lui m'a dit écoute c'est pas intéressant de faire fois 5 fois 10 parce que tu n'auras pas une indépendance financière parce qu'on va pas investir 100 mille francs pour pour devenir millionnaire et en même temps on risque les 100 mille mais par contre qu'on trouve des pépites sur sur coin market cap et on voit très bien qu'il ya un très grand potentiel comme les guêles à l'époque où le cadenas ou le solana ces gens il ya des gens qui ont mis 1000 francs dedans alors imaginez le gars qui a fait 1000 francs au mois de décembre 2020 sur solana bah quand il a fait fois 200 bah le gars il a eu 200 mille francs et le gars qui a mis dix mille francs balga il a deux millions et pourtant il n'a pas investi 100 mille francs sur le bitcoin ou sur l'ethereum parce que je dis pas qu'on a déjà raté le train sur les valeurs le top 10 mais c'est trop trop risqué parce que regardez ce qui s'est passé avec luna ou on peut pas on se permet pas la crypto monnaie ça promet ça promet ça promet mais il faut prendre les bons risques ou les risques énormes mais avec des limitations c'est clair par exemple ma vision je préfère mettre mille francs sur à zéro et si le projet est mort tant pis j'ai perdu mille francs mais par contre c'est la zéro il fait fois mille d'ici quatre ans cinq ans bah là mes mille francs ils m'ont fait un million voilà ça c'est ma vision donc c'est pour ça que c'est clair j'ai déjà chargé ce que je voulais charger genre solana polkadot cardano bnb et et rome mais il ya des choses qu'on doit pas passer à côté et actuellement je suis à la recherche des crypto monnaies comme ça des pépites mais pas de chine quand il attention moi je vous parle pas des des dix shit coins qui sont là comme qatari chib ou des trucs comme ça qui leur durée de vie c'est une semaine juste pour se calmer les gens moi je sais pas ça qui m'intéresse parce que de toute façon vous savez très bien les shit coins à quoi ça ressemble parce que vous avez un nombre de 1 trillion de trillions de trillions de tokens c'est pas la même chose mais quand vous regardez des projets comme le mnw et geld métis op à zéro cadenas ça c'est des projets qui fois c'est sûr qu'ils vont faire entre fois 20 et fois 100 c'est sûr et certain parce que ça va trop 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 loin bref on va parler un petit peu de l'aspect technique donc à l'ef zéro ils ont une équipe très très forte donc il ya des docteurs ils ont des bureaux en pologne en suisse comme j'avais dit avant il ya 308 millions d'offres totales par contre attention il n'y a pas de d'offres maximales donc il n'y a pas de max supply à faire attention et comme j'avais dit avant il n'a pas beaucoup de deux plateformes qui ont listé le le hall à zéro donc on peut le trouver sur pancake swap sur trottet ou sur le l'exchange mexte pour moi honnêtement je préfère l'exchange mexte parce que voilà pour moi c'est beaucoup plus sécurisé et c'est beaucoup plus plus sûr position et en 2900 comme on a vidéo avant il n'y a pas de offre max supply la communauté est très 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 actif partout vous allez partout sur coin market cap ou sur télégramme ou twitter ça parle beaucoup ça ne s'arrête pas et comment dire ils font du stacking donc vous pouvez aller sur leur site vous pouvez stack ce que vous avez acheté donc ça c'est super bien vous pouvez être validateur nominateur donc quand vous allez sur leur site internet ils ont deux genres de stacking c'est déjà pas mal on n'est pas là encore mais mais moi c'est vraiment pour du long terme je suis pas là pour stack et quelque chose et comme j'avais dit avant c'est un comment dire c'est un écosystème public avec des smart contrats privés donc il ya quand même pas mal d'innovation et tout ils ont pas mal d'avantages en termes de prix parce que franchement je trouve que un euro c'est pas cher donc vous l'avez pour un euro pour 300 millions ça fait penser à solana parce que solana s'est vendu à 2,6 en janvier 2021 et six mois plus tard il a touché les 100 dollars donc il a fait fois sa compte après une année il a fait encore fois son donc comme je vous dis je vous conseille fortement de faire une petite entrée s'il vous plaît n'achetez pas tout laisser pour les autres parce que il faut pas tout acheter c'est pas vraiment cool je parle des baleines mais je vous conseille fortement de faire vos recherches parce que comme je dis c'est quelque chose de solide l'équipe travaille très bien ils font des amas tout le temps et ça bouge et moi personnellement j'y crois énormément c'est je suis mon instant c'est clair j'aurais pu investir sur le doge ou le ripple mais moi j'ai un principe je m'intéresse toujours à ce qui intéresse pas les gens ça c'est super important quand les médias en parlent partout c'est à dire c'est déjà trop tard aujourd'hui on n'arrête pas de parler du doge et du ripple mais on peut se faire avoir facilement parce que vous savez très bien que sa short sa longue avec les baleines et les plateformes pour liquider les gens mais c'est pas mon but mais mon but c'est vraiment de rentrer dans un projet le plus tôt possible pour pour rattraper et au moins faire foisson parce que il faut le faire maintenant et je crains que ce sera la dernière occasion parce que il n'a beaucoup qui ont raté le bitcoin de 2009 de 2013 de 2007 et de 2020 et moi je vous dis qu'en 2022 le beer market de 2022 à 2023 peut-être c'est notre dernière chance pour je dis pas pour être millionnaire mais pour avoir une indépendance financière parce que je crains que les gouvernements ils vont contre attaquer je sais pas mais ils sont en train de faire leur monnaie numérique en europe l'euro numérique en inde en chine en russie même le maroc il n'a énormément de pays qui commencent à émettre leur crypto monnaie leur monnaie numérique attention mais est ce qu'un jour on arrive on va dire voilà on va réglementer le marché de la crypto monnaie mais j'y crois pas trop parce que c'est ça va faire le 12e département économique en amérique mais je sais très bien que jp morgan et goldman sac et ils jouent pas trop avec sa vie y compris l'ub s aussi parce que ils se permettent pas de prendre du risque ils se permettent pas heureusement parce que sinon on sera foutu le jour les grandes institutions comme bancaires commencent à spéculer la crypto monnaie on sera tous foutu parce que c'est juste pas possible déjà quand vous voyez que apple a acheté du bitcoin et il a doublé en une semaine ça fait vraiment peur et pourtant il a acheté juste pour un milliard et demi donc ça ça vous prouve à quel point on est encore précoce ce marché mais c'est très important d'être dedans c'est jamais trop tard faites vous vos principes un principe c'est super important principe ça veut dire que il faut pas holder à vie non plus mais il faut se dire voilà si ça fait fois 10 je vends la moitié si ça fait fois deux je vends la moitié si ça fait fois trois je vends le tiers chacun son principe il y a des gens qui veulent pas vendre ils s'en foutent ils disent moi je laisse et j'oublie rendez-vous dans dix ans chacun son principe il y a des gens qui font du très très court terme mais ça c'est les traders ça c'est important il faut sécuriser vos comptes ça c'est super important n'oubliez pas ne perdez pas vos clés il faut pas les mettre seulement sur le papier ou un papier peut il peut se perdre il peut prendre feu donc penser à la sécurité avant fait des ledger fait une partie sur du des exchange centralisée d'autres sur décentralisée d'autres sur je sais pas il ya dix mille versions pour sécuriser vos comptes mais pensez bien que c'est l'avenir et c'est jamais trop tard et c'est pour ça que comme j'avais dit avant dans ma philosophie c'est de deviser les fois sont les fois mille voilà moi je dis c'est là elle risque de faire fois mille comme le cadenas c'est une crypto monnaie pour off work c'est clair ça coûte ton énergie mais le jour le stocking sera imposé par fini solana et cardano et avax et etéon parce que tout ce qui est stocking pourra mourir après ce sera juste le proof of work ce qui est minable comme le file coin de bitcoin et le tc classique le cadenas donc c'est à vous de choisir vos chemins et restez aussi sur trois crypto monnaies principales sur votre porte monnaie n'achetez pas dix mille crypto monnaie parce que ça sert à rien parce que mettre 100 francs 100 francs 100 francs 100 francs c'est pas intéressant mais si vous avez cinq mille francs cinq mille francs cinq mille francs et ça fait fois dix fois dix fois dix vous avez pour cent cinquante cent cinquante mille francs bref j'espère que cette information sur le alif zéro ce sera quelque chose de nouveau pour vous et faites vos recherches soutenez le projet achetez achetez-le vous n'allez pas le regretter moi je pense qu'à ça chaque mois je charge mais vraiment chaque mois parce que je charge ailleurs aussi mais à les zéro je ne rate pas donc tant que le beer market dur je vais continuer à charger sur un live zéro et rendez vous dans deux ans et peut-être vous ou moi on serait médulaire mais pour l'instant rien n'est sûr bref ça m'a fait plaisir madame et messieurs de faire cette vidéo pour vous et merci pour le soutien vous pouvez vous abonner ça fera énormément plaisir encourager moi fait des commentaires fait des like parce que j'ai énormément de d'informations mais vous savez très bien c'est pas facile de faire ces vidéos parce que j'ai ma vie privée à côté mon travail donc si je fais ça c'est vraiment pour le plaisir pour partager ma passion avec vous et mes informations et pour tous ceux qui me soutiennent et ou qui veulent échanger des informations avec moi il ya mon lien twitter sur la plateforme où vous pouvez m'écrire sur instagram alors je vous aime tous et à la prochaine fois bis